Est-ce que ça ne serait pas un truc pour le sexe oral ? Ça donne envie ? Salut, c'est Yvan et Anaïs. Bonjour, moi c'est Flo. Moi c'est Clara, on est meilleurs potes. Salut, c'est Jérôme et Bibo. On est deux colocs. Aujourd'hui, on est là pour découvrir une série d'objets pour se faire plaisir en toute sécurité, seuls, ou à deux, ou à plus que deux. Ça, c'est un kinder surprise, je vais vous connaître tout de suite. C'est pas ce que t'as de toi, ça ? Non, mais c'est ça ! Je pense que c'est ce que t'as de toi. Ce que j'ai moi ? Déjà, il est tombé de stupère. J'ai cru que c'était au premier rapport, un minuteur de cuisine en forme d'œuf. J'avoue, c'est chelou. Il y a un petit cœur. C'est super élastique. Et donc, tu peux insérer ton pénis dans ce petit trou. Et en fait, l'intérieur simule l'intérieur d'un vagin. Ah putain, c'est ouf ! C'est un œuf masturbateur. L'idée, c'est de mettre une goutte de lubrifiant au bout et de pouvoir l'utiliser. Bon, je n'ai pas de pénis sur moi. Cette matière-là, elle ne se lave pas top. Dès qu'il va y avoir de l'eau, elle va devenir un petit peu gluante et tout. Après, c'est quand même globalement quelque chose qui est plutôt jetable. Oh, alors ça... C'est une couverture de survie, ça. Bah, fou ! Ah, vanille ! C'est pour se faire des bisous, mais... Ah, bah trop vide ! Ah, donc... Ah, ça n'a pas de goût. Ah ouais ? Non. Est-ce que ça ne serait pas un truc pour le sexe oral ? Ça donne envie ? Ça s'appose sur le sexe de votre partenaire de cette manière. Et hop ! Ça, c'est un carré de latex. On dit aussi digue dentaire. Il peut servir à protéger cunis et anulingus. Et ça réduit évidemment aussi les risques de plein d'IST qui peuvent se transmettre par contact buccogénital ou buccohanal. Le truc un petit peu triste, c'est que ça coûte cher. Ça coûte 8 euros les trois. Clairement, on a intérêt à faire un anulingus de compétition pour rentabiliser. Soit on le construit soi-même. Donc comment ? On peut soit couper une capote externe, classique. On peut aussi utiliser du film alimentaire non micro-ondable. Et ça fonctionne aussi très bien. Eh bien, c'est un joli rosebud bleu. Je pense que c'est juste... Tu le fais si bien ? Et on peut savoir que c'est un plug anal parce que les plugs anal ont toujours un système de stop pour pas que ça puisse remonter trop haut et que vous finissiez aux urgences avec un truc quand c'est dans le cul. À sortir peut-être à vos bijoux, tu vois. Ou à tes yeux. Non, très cool. Alors ça, c'est un plug anal aussi surnommé rosebud. Il a la particularité d'être un petit peu lourd. Et ça, ça peut être assez agréable ou intriguant en tout cas comme sensation surtout si on le porte en fait genre dans la vie de tous les jours et pas nécessairement en situation sexuelle. Alors là, je crois savoir ce que c'est. La moitié, c'est ce que j'ai dans mon lit. Alors ça, c'est un oeuf vibrant. Ça, c'est une télécommande afin de contrôler à distance le petit frère de Wally qui est bien plus utile que son grand-frère. Toi, tu vas à une réunion pour ton taf super important. Moi, je garde la télécommande. Viens, on ne fait pas ça. On en a un qui a plus ou moins comme ça. Mais qui se contrôle avec le téléphone. Tu peux synchroniser une musique et ça vibre en fonction de la musique et qu'on l'a détourné en mode bled test. Ce qui ne marche pas du tout. Ça, c'est un oeuf vibrant avec une télécommande donc plutôt dans le vagin. Celui-là, il n'a pas de butoir donc plutôt pas dans l'anus. Après, franchement, il a une tige. Il y a quand même moyen de rattraper mais après, ça va vous risquer péril. Par contre, je vous donne une petite info. En gros, souvent, les sextoys de la même marque étaient comment ? Elles sont genre universelles. Attention, parce que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a eu la même idée pendant le déjeuner de famille, ça peut être un peu awkward. Ah, c'est un préservatif féminin. C'est un préservatif féminin déplié. Je crois que tu l'enfonces comme ça dans ton vagin. Comme une tente de seconde. Si je n'ai pas bêtise, tu twistes le haut comme ça. Exactement, sinon ça ne rentre pas. Et tu fais genre... Donc ça, c'est un préservatif interne. Avant, on appelait ça préservatif féminin mais en fait, ce n'est pas très adapté parce qu'en fait, ça peut se mettre dans le vagin d'une femme ou d'un homme ou peu importe. Et ça peut aussi s'utiliser dans l'anus. Quand il y a du mouvement, quand on l'utilise, ça peut venir frotter le clito comme ça, le gland du clito. Donc ça peut être assez sympathique. Aussi, ça transmet mieux la chaleur que les capotes en latex. Last astuce, ça peut aussi s'utiliser comme gant. En ne faisant pas du tout comme moi, c'est-à-dire en enlevant ces baguants évidemment. On n'est pas des sauvages. Et hop là !